Vous signez là votre premier long métrage et il est en compétition officielle dans un certain regard. Le film parle des complexités de la société marocaine à travers plusieurs problèmes. Déjà le problème du sexe avant le mariage et aussi l'accouchement clandestin. Un film très complexe et très difficile à faire. Comment avez-vous eu l'idée ? L'idée m'est venue de manière assez simple puisque c'est un espèce de composite de beaucoup d'histoires que j'ai entendues. Tous les marocains ont été confrontés à ce type d'histoire, connaissent un proche qui s'est retrouvé dans cette situation-là. J'ai essayé d'écrire un scénario dont l'histoire serait révélatrice de tout le fonctionnement de tout un système social. À travers l'histoire de Sophia, qui est un parcours assez simple dans la construction narrative, puisqu'on est dans un thriller social, ça commence de manière assez abrupte et forte puisqu'elle perd les os en plein repas de famille. Elle se rend compte qu'elle est enceinte, qu'elle est sur le point d'accoucher, qu'elle a fait un déni. Cette histoire et cette thématique de la condition féminine dans le Maroc me permettaient de déployer mon sujet sur d'autres fronts en essayant de faire le portrait du Maroc contemporain, en interrogeant les différents rapports de force et de pouvoir qu'il y a entre les classes sociales. En ça, j'ai dépassé la question du féminisme, qui me permet de révéler le cœur du film, qui est la fracture sociale. Il y a le phénomène de Hogra, qui est connu au Maroc, c'est le rapport de force entre riches, pauvres et encore plus pauvres. Et cela se voit par l'intelligence du personnage principal, qu'on voit au début comme quelqu'un d'assez simple, mais qui a très bien compris les rouages de la société et qui s'approprie ses valeurs et elle gagne à la fin. Donc il y a un rapport de force entre faibles et encore plus faibles dans le film. C'est que l'argent permet de définir si on est libre ou non, l'argent permet de définir si on a le privilège d'accepter son statut de victime ou non. Et voilà, en ça, c'était important pour moi, parce que souvent, en fait, on entend à l'ère aujourd'hui, où il y a beaucoup de questions sur la place des femmes et toutes ces choses-là. Je crois que c'est important de prendre le temps de respirer, de réfléchir tous ensemble et de se dire oui, mais en fait, chaque situation est complètement différente. Et il y a des femmes qui n'ont pas le privilège, en fait, parce qu'elles ne sont pas dans une position sociale qui leur permet d'accepter leur statut de victime. Voilà, mais du coup, en fait, ça soulève la question de l'égalité salariale, en quelque sorte, puisque, en fait, de fait, dans mon film, celui qui est victime vraiment de tout ce système et de tous ces rouages, ce n'est pas une femme, c'est un homme. C'est celui qui est victime, c'est celui qui est en bas de l'échelle sociale. Et si les femmes, aujourd'hui, sont plus que les hommes dans un statut, enfin, qu'elles se retrouvent plus dans des situations de victimes, c'est aussi parce qu'elles gagnent moins que les hommes. Quoi ? Mais quel transfert ? Oui, en fait, c'est vraiment... Moi, je l'ai pensé comme un grand échiquier social où chacun place ses pions pour tirer avantage de la situation, en fait. Chaque famille qui se... Enfin, en fait, chacun tire son avantage de celui qui est en dessous de lui pour accéder au rang de celui qui est au-dessus de lui. Et oui, vous souleviez la question du mariage. C'est vrai que dans le monde arabe, je ne connais pas tout le monde arabe, mais au Maroc, effectivement, le mariage, c'est la réussite sociale ultime. Le patriarcat n'existe que parce qu'il n'y a aucune égalité économique entre les hommes et les femmes. Si l'égalité économique existait entre les hommes et les femmes, le patriarcat n'existerait pas, je crois. En tout cas, il serait beaucoup plus déconstruit. Et donc, moi, ce personnage, je l'ai construit comme ça. Je me suis dit, je vais essayer d'écrire le personnage d'une héroïne du monde arabe, mais qui refuse, en fait, son statut de victime. Parce qu'elle le refuse, parce qu'elle est dans une société... Elle s'inscrit dans une société qui est extrêmement complexe, en fait, et qu'on ne peut pas réduire simplement au patriarcat. C'est beaucoup trop réducteur. Et donc, en ça, le personnage de Sophia, j'avais besoin d'une femme qui allait physiquement déjà incarner. Voilà, une jeune femme, fille de bonne famille, comme le conçoit les conventions sociales, une jeune fille qui n'a pas vraiment de relation à l'extérieur, pas de vie sociale à l'extérieur. Voilà, une fille de bonne famille, comme le conçoit le Maroc, les Marocains. Et donc, j'avais envie de déconstruire ça petit à petit. Et pour ça, j'avais besoin de trouver une jeune femme qui avait non seulement beaucoup de mystères dans le regard pour qu'elle puisse, en fait, porter ce secret avec nous tout le long du film, faire douter le personnage. Et puis, voilà, sans révéler le twist incroyable. Je crois qu'on a réussi à garder le secret. On a réussi à garder le secret. Je suis très fière de nous.